... Bienvenue à toutes et à tous. Plusieurs hommes et femmes passeront désormais sur ces tronches pour répondre à des questions de tout genre, notamment celles liées au développement et ce, à tous les niveaux. Eh bien, la réponse est une émission co-produite par Aouissi Web TV et reporter Bénin. Pour ce premier numéro, je suis avec Roosevelt Noumedo de Aouissi Web TV et le thème est consacré au nouveau code électoral en élaboration au Bénin. Pour en parler, nous recevons l'une des figures marquantes de la société civile au Bénin. Il est ancien président de Social Work Bénin et président de la cellule et méthode de Labo Citoyenneté. Gustavassa, merci d'être là. Gustavassa, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous. Que pensez-vous du nouveau code électoral en élaboration au Parlement béninois ? En tant qu'acteur de la société civile. Cette situation peut faire défaire la chronique actuellement un peu plus bas. Et c'est heureux que nous ayons l'opportunité de nous prononcer exactement sur ce code électoral en pleine construction au niveau, j'allais dire, de notre Parlement. Je voulais reconnaître, comme vous l'avez si bien entendu de la part des béninoises et des béninois, que c'est un code qui dérange. Ce code dérange beaucoup dans les articles qui, aujourd'hui, ne font pas l'unanimité au cœur de la société. Ce code dérange parce que nous avons senti qu'à travers certains de ces articles, effectivement, nous traverserons des zones de turbulence, dans la mesure où, lorsqu'on s'est resté à notre conférence nationale, que nous avons appelé les conférences nationales des forces vives de la nation, c'était toutes les sensibilités qui étaient présentes, c'était les pauvres, les riches, c'était tout ce qui avait un esprit révolutionnaire, j'allais dire, qui voulait effectivement construire une société, oui, faire bonne vie pour chacun et pour tous. Ce n'était pas une société d'exclusion. Ce n'était pas une société qui pourrait prétendre à des lois ou à des tests qui vont créer des espaces où certains seront seulement en mesure de gouverner la nation et d'autres n'en pourraient pas. Mais le code qui annonce son arrivée avec beaucoup de force aujourd'hui s'avère un code d'exclusion. Un code qui ne permet pas au plus court de dire « nous avons le mot à dire ». Je me suis référé à la conférence nationale pour vous dire en réalité que c'est cet esprit, disons, d'unité, d'acceptation de l'autre, de compréhension, je dirais, de consensus et qui ont fait objet d'éléments, je dirais, constitutionnels après. Je vais me rétirer encore à notre tradition. Pour pouvoir être chef dans notre tradition, c'est le phare que les gens prennent et qu'ils mettent en place le phare ne tient pas contre du pauvre ou du riche, n'est-ce pas ? Et quand on lance le phare, le phare tombe sur un plus jeune. Le phare peut tomber sur un plus vieux. Ça veut dire qu'on a offert la possibilité qu'il y ait à tout le monde de participer. Dites-moi, M. Gustavassa, au-delà de l'exclusion, quels sont les risques de l'adoption de ce nouveau code électoral pour le Bédat ? D'abord, nous risquons les élections non-pacifiques. Nous risquons des élections conflictogènes. Nous risquons la stigmatisation. Nous risquons les replis identitaires. Nous risquons d'accroître davantage. Et disons, ce que nous vivons déjà, un certain nombre de fractures sociales qui existent dans le pays. Vous en savez quelque chose à partir d'événements que nous avons vécu. Nous risquons également, je dirais, l'augmentation de cette fracture qualité. Vous voyez déjà que s'il y a certaines exclusions qui s'observent et déjà assez de méfiance, assez de colère, on ne sait pas exactement de quoi le lendemain sera fait. Le Bénin doit être à l'abri de ce qui peut l'embraser. Le Bénin doit être à l'abri de tout ce qui facilite la déchirure. Le Bénin doit être à l'abri de ça. Et nous ne comprenons pas qu'en dépit de tout ce que nous vivons, de toutes les colères, de tout le surchauffement qu'il y a, qu'il y a encore des éléments, au lieu de nous rassembler, accroître la division ou d'un mais de craindre l'autre. Les divisions s'observent au niveau des familles. Déjà, les divisions s'observent, comme je parlais de factures tout à l'heure, s'observent à tous les niveaux économiques, politiques et autres. Et donc, ces risques sont à craindre pour notre pays. Et nous, au niveau de la plateforme électorale des OSC, nous avons souhaité que, tout en félicitant effectivement les députés qui ont fait l'espace pour les discussions, pour apporter des contributions, pour que nous ayons un code électoral assez, je dirais, proche de ce que nous cherchons, nous voulons aussi les inviter à forcément comprendre que, de toutes les discussions qu'ils ont eues, il n'y a jamais eu des propositions allant dans le sens d'augmenter le montant à proposer pour aller aux élections avec un certain nombre de choses qui ne nous en ont pas. Le Béné donne, à la face du monde, que désormais, pour être président au Béné, il faut 254 millions. Le Béné donne l'impression aujourd'hui que, bien, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux qu'il faut craindre, en fait, ce ne sont pas ceux qui sont ceux que vous appelez ceux qui viennent faire des petits foulés, ceux qui s'amusent à vouloir dire qu'ils sont présidents. C'est eux qui font que les élections soient très démocratiques. Accéder à la haute magistrature n'est pas également une plaisanterie. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pour essayer de verrouiller cet accès ? Ils ont dit ça, que c'est verrouillé, n'est-ce pas, l'accès au plaisanter à ce processus. Mais ceux-là, ils s'arrêtent très tôt. C'est-à-dire que nous, à la plateforme, nous avons souhaité qu'il y ait, disons, des dispositifs au niveau pénal pour empêcher ceux-là, par exemple. Qu'il y ait des précautions à prendre. Quand tu viens, tu es un plaisanter, le jour où tu déposes ton dossier-là, on ne te compte que lorsqu'on te prend ta caution-là. Tu déposes la caution, tu emmènes en même temps, tu déposes ton dossier, la candidature est suivie du dépôt, n'est-ce pas, de ta caution. Mais lorsque vous mettez 250 millions, les béninois, lorsqu'ils sont préoccupés par quelque chose, prenez les six premiers de la dernière fois. Les six premiers n'ont pas dépassé que 250 millions, ils ont dépassé tous. Les six premiers sont encore en liste actuellement. Avec 250 millions, vous n'avez pas encore empêché quelqu'un d'aller aux élections. Avec 250 millions, le plus à craindre, et je pense que ce n'est pas leur problème, si la question est souvent au niveau des plaisanter, de ceux qui s'amusent à démontrer, je crois qu'on peut trouver mieux. Et s'il faut trouver mieux, il faut donner l'impression à notre pays d'aller dans le sens de la construction au lieu de la division. Que proposer-vous concrètement aux acteurs politiques du temps dans le temps qu'on vende pour qu'ils puissent quand même avoir un consensus concernant le cours de l'électorale ? La première chose, c'est d'être préoccupés par l'inclusion des acteurs, le consensus. Ils ont bien commencé en associant tout le monde aux rencontres, pour préparer, discuter, avoir le consensus autour de certains points. Mais quand ça retourne au niveau du Parlement, seulement on ne sait pas, il y a des épines qui ressortent encore en même temps, qui rentrent à la gauche des gens, on ne comprend pas. On se demande à quoi avons-nous servi pendant les périodes de préparation de la plupart de ces rencontres-là ? Nous avons aussi souhaité qu'il y ait davantage de points retenus. Parce que si les députés, les honnêtes députées ont plus souhait de consulter, n'est-ce pas, les populations, les organisations de la société civile, les partis politiques, les syndicats et autres, les femmes, les jeunes, ils l'ont fait. Mais on ne se sent pas pris en compte dans les résultats qui vont emplégner là-bas et qu'on soumet encore au peuple. Je voudrais leur dire de faire désormais attention. Parce qu'en fait, ils ont trois rôles. Représenter le peuple, n'est-ce pas, voter des lois, et puis, n'est-ce pas, contrôler l'action du gouvernement. Dans la représentation, ils ont le droit de nous représenter totalement, entièrement, complètement. Donc quand on nous dit un peu ici, et puis là-bas, ça devient autre chose, ça devient un problème. On n'a pas l'impression d'être pris au sérieux par les députés. Nous aussi, en retour, on ne les prend pas au sérieux. Si ça se passe comme ça, nous voulons qu'ils soient toujours nos honorables. Nous voulons indiquer qu'ils peuvent davantage faire mieux pour le peuple. On a le souci, on sent qu'ils ont le souci de voter beaucoup de lois, c'est bien. Mais en même temps, qu'ils votent des lois qui fassent du bien à la population et au développement de notre pays. Ok. Et sur le sujet, quelle doit être la posture du peuple béninois vis-à-vis des acteurs politiques ? Le peuple béninois est intenté d'être poussé à l'exaspération. Le peuple béninois est intenté d'être poussé, à rentrer dans beaucoup de situations. Mais même à l'exaspérer, le peuple béninois est plutôt pacifique. Est-ce que les politiques ne profitent quand même pas un peu de ça ? Je crois que c'est absolument de ça qu'il s'agit. Il faut que désormais on comprenne qu'on n'a pas besoin d'aller au bout du souffle. On est en train d'aller au-delà. Si aller au-delà amène les gens désormais dans la rue, qu'allons-nous faire ? Comment allons-nous les contenir ? Je pense qu'il faut que désormais les politiciens se disent « Nous faisons trop aujourd'hui. » Mais qui énerve le peuple ? Ça, il faut le dire. Que les politiciens se disent qu'ils prennent en otage la politique et le développement de notre pays parce qu'on peut faire la politique autrement. Que les politiciens comprennent qu'ils n'ont pas besoin de voter des lois sur mesure parce que ça les concerne aujourd'hui. Et ceux qui ne sont pas concernés, il faut les exclure. Ceux qui sont exclure, ils ne sont pas toujours contents. Les personnes ne savent comment chacun réagit aujourd'hui. Nous encourageons le peuple également à vivre, à surpasser un peu ces événements. Mais je me demande comment. Parce qu'il y a trop d'événements qui énervent. Il y a trop d'éléments qui aujourd'hui, quand je parle des différentes fractures au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Ici, au plan politique, on sent qu'il y a une tentative d'embrigader toute la politique. Une tentative, n'est-ce pas, de créer des espaces où la population ne pourra plus se sentir concernée. ne peut plus contribuer, ne peut plus apporter, soit pas à la construction d'édifices. C'est un problème. Aujourd'hui, je pense que le peuple doit tenir compte de la réalité que le Bénin nous appartient. Et qu'il faut faire doucement avec ceux qui veulent nous brutaliser. Et ceux qui brutalisent aussi peuvent savoir qu'on a un temps pour vivre. Et on a un temps pour un mandat. Peut-être que ça peut être un mandat, deux mandats, trois mandats. Mais ça ne finit toujours pas fini. Ça ne finit pas fini. Et on a le temps d'aller de l'autre côté. Et il faut préparer l'autre côté. Dites-moi, M. Gustavassa, aujourd'hui, nous sommes quand même à une heure où la société civile se perd un peu trop. Que prévoit faire la société civile dans ce cas-là ? La société civile ne sait pas tout. Je vous ai dit qu'on a prévu, on l'a rencontré. On a été rencontrés, on a participé à des débats de construction, d'alternatives pour aller dans le sens, n'est-ce pas, d'une proposition de loi. On a un code électoral qui a fait ses preuves, qui a conduit les dernières élections. C'est avec ce dernier code-là que la plupart de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la magistration suprême et autres, ceux-là nous gouvernent aujourd'hui. C'est avec ce compte qu'on a élu les maires, les préfets, non pas les préfets, on a élu les maires, les députés et donc le chef de l'État lui-même. Et donc, il y a des ajustements, certes, à faire. Mais il ne faut pas aller au-delà de ce que nous voyons et de ce qui se passe également. Et aujourd'hui, si vous vous êtes donné l'opportunité de tout raléter le code électoral en gouvernement, vous, en tant qu'acteur de la société... Non, les propositions en soi sont pas mal. C'est seulement des niveaux donnés où les risques sont très clairs, comme le montant, le montant. Et comme, disons, pour être, disons, candidat aux élections législatives, il faut perdre, n'est-ce pas, le titre d'ancien président. Et avec tous les risques, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons en mesure de qualifier ce code en conformité avec la Constitution que nous avons. Et lorsqu'on commence à échouer au niveau de la révision de la Constitution, je pense qu'il y a un recul à observer. A fait donc de, je dis, qu'il faut chercher à être en harmonie avec ce qui se fait. Comme je vous ai dit, la société civile ne se tait pas. La société civile travaille, rencontre les gens, propose des alternatives, mais n'est pas prise en compte parfois. Ce n'est pas parce que la société civile n'est plus aussi bouillante qu'elle était il y a quelques temps. Non, justement, on l'a fait à un gouvernement actuellement et avec lequel il faut savoir sortir les pas de danse. Vous comprenez absolument. Et je dis que ce qui se passe aujourd'hui impressionne plus d'un que notre méthode. La méthode des investigations, la méthode des recherches. Être bouillant, c'est OK, on était nombreux, on est actuellement encore nombreux sur certains bords. Il y a des plateformes, il y a la recherche d'une certaine synergie des acteurs dans la mesure du possible pour pouvoir amener les uns et les autres à jouer parfaitement son rôle. Ce que nous essaierons de faire. Gustave, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fête ? La société civile ne vit pas en marche de la société béninoise pour ne pas se préoccuper de ces situations qui créent des tensions inutiles. Elle ne peut que dénoncer cette volonté de confiscation du pouvoir ou du refus de la compétition. Et donc que l'actuel code est en mesure d'incarner. Je voudrais donc inviter les députés à ne pas aller dans le sens et à enlever de ce code tous les germes de division. Mais en même temps, je m'étonne de ce que, actuellement, c'est politicien. Ils sont en train de tout faire pour ternir l'image de Marc, de leur chef d'État et de son pouvoir actuel. Ils sont en train de tout faire pour le prendre en otage. Je voudrais dire au chef de l'État qu'il n'est pas l'otage de certains politiciens de ce pays. Il est pour ce peuple. L'heure a sonné pour qu'il revienne et qu'il retravaille. Et je dirais qu'il se réconcilie avec le peuple qui attend de lui encore de très bonnes choses. Et voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette émission, un nouveau code électoral en élaboration au Bénat. La société civile, au travers de Gustave Assas, appelle à de la retenue, à un consensus. Patrice Talon est élu pour le peuple et rien que pour le peuple. Mesdames et messieurs, voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis. Vous êtes nous-médons. Merci beaucoup, Gustave Assas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un nouveau numéro de l'émission La Réponse. A très bientôt sur A vous, à tous les jours. Et le portail de l'État. A bientôt. A bientôt. A bientôt.